Bonjour à tous et bienvenue. Nous voilà de retour sur YouTube pour une vidéo assez particulière aujourd'hui. C'est le printemps, les tortues commencent à sortir d'hivernation et on nous pose souvent la question de comment fait-on pour reconnaître un mâle ou une femelle tortue d'Hermann. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour reconnaître leur sexe, c'est très facile. Alors pour vous montrer comment on reconnaît le sexe d'une tortue d'Hermann, j'ai pris des tortues de différents âges. Donc là, on a des adultes qui sont nés en 2013, là des sub-adultes qui sont nés en 2017 et des tout jeunes qui sont nés en 2021. Alors vous allez voir qu'en fonction de leur âge, la facilité de reconnaître leur sexe va être différente. Donc on va commencer par le plus facile, on va commencer par des adultes. Alors là, vous voyez dans cette boîte que j'ai mis là juste pour vous, elle ne vit pas là, rassurez-vous, on a un couple. Alors comme ça, quand on les regarde de dos comme ça, on ne voit pas forcément de différence flagrante. Alors on peut quand même voir, quand on regarde un petit peu de dos comme ça, une petite différence. C'est-à-dire que le mâle a une jupe un petit peu plus large que la femelle par exemple. Donc là, lui c'est le mâle et elle c'est la femelle. Mais voilà, ce n'est pas vraiment très clair, c'est difficile de voir. Alors pour vraiment arriver à les sexer, il va falloir les retourner. Donc je vais commencer par le mâle et vous montrer ses particularités. Alors première particularité du mâle, la plus flagrante, celle qui saute aux yeux, c'est la longueur de sa queue. Vous voyez, le mâle a une queue très très longue. Alors pour se rendre compte, je vous demande vite fait la femelle, il faut comparer avec la longueur de la queue de la femelle qui est en train de faire caca, mais ce n'est pas grave, c'est une tortue. Vous voyez, chez la femelle, la queue est beaucoup plus courte chez le mâle. Autre particularité du mâle, alors ça c'est valable uniquement sur les mâles adultes, comme celui-ci, c'est qu'il a un plastron un peu plus bombé, ce qui va lui permettre lors des accouplements d'avoir un petit peu plus de facilité à atteindre le cloaque de la femelle. Particularité aussi, le mâle a une griffe au bout de la queue qui est extrêmement longue. Ce n'est pas le cas de la femelle, elle a aussi cette griffe qui est présente, mais qui est beaucoup plus courte. Autre particularité du mâle, vous voyez, les deux dernières écailles du plastron ont un angle d'ouverture très large, ce qui n'est pas le cas, je remontre la femelle, de la femelle. Vous voyez, l'angle est beaucoup plus fermé et l'ouverture est beaucoup moins large que chez le mâle. Autre particularité du mâle adulte, la dernière écaille marginale qui est recourbée vers l'intérieur. C'est-à-dire que quand il rentre sa queue, ça lui protège quasiment la queue, ça fait une sorte de bouclier. Ce que la femelle n'a pas, vous voyez, l'écaille est beaucoup plus ouverte. Ça pour plusieurs raisons, donc la femelle en perte de reproduction peut avoir une certaine mobilité au niveau du plastron, ce qui va lui permettre de pouvoir pondre ses œufs avec plus d'aisance. Et justement, cette ouverture ici, beaucoup plus large, va lui permettre de pouvoir aussi pondre ses œufs avec beaucoup plus de facilité que si on avait une ouverture beaucoup plus serrée, beaucoup plus fermée. Il y a quand même de grosses différences entre mâle et femelle, une fois qu'ils sont adultes. Quand on les regarde comme ça, on ne peut pas se tromper. Je vais les remettre côte à côte. Comme ça, vous allez bien pouvoir revoir les différences. Donc la queue plus longue chez le mâle, le plastron concave chez le mâle, les deux dernières écailles du plastron plus larges et plus ouvertes, la dernière écaille marginale beaucoup plus recourbée vers l'intérieur. Bon, alors là, on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas encore adultes-adultes, mais une autre particularité chez vraiment les vieux adultes, c'est que les femelles sont généralement beaucoup plus grandes que les mâles. Les mâles restent plus petits dans la plupart des populations, à quelques exceptions près. Alors après, ça va se compliquer plus les tortues vont être jeunes. Donc là, on va partir sur des tortues qui sont nées en 2017. Là, quand on les regarde de dos, c'est déjà un petit peu moins flagrant. Vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a pas une grande différence. Alors, on voit quand même de dos que la dernière écaille marginale est rentrée vers l'intérieur, mais c'est tout, il n'y a pas plus de différence que ça. Alors là, j'ai pris des jeunes où vraiment la différence commence à se faire, pour que ça soit un peu plus parlant. Dans cette main-là, j'ai une femelle. Donc, vous voyez les deux dernières écailles du plastron avec cet angle plus fermé, moins large. Chez le mâle, l'angle beaucoup plus long. Vous voyez la griffe au bout de la queue du mâle qui est beaucoup plus longue que la femelle. Donc là, à cette taille-là, le plastron concave, chez les deux sexes, ce n'est pas présent. Le mâle a vraiment le plastron plat parce qu'ils sont encore trop jeunes. Et là, on voit quand même la dernière écaille marginale qui rentre vers l'intérieur. Et ça va se compliquer beaucoup plus chez des jeunes. Donc là, on a des jeunes de 2021 qui sont nés en captivité chez un ami. Et donc là, ça va être beaucoup plus difficile de reconnaître mâle et femelle. Alors, certains éleveurs regardent la longueur de la griffe au niveau de la queue. À cette taille-là, chez les mâles, elle est souvent un peu plus longue. Mais ça reste quand même un critère très subjectif. Donc là, j'ai pris deux individus qui pourraient peut-être être un couple. Mais bon, c'est vraiment difficile parce que pareil, les deux dernières écailles du plastron ont l'air un peu plus ouvertes là. Mais bon, et la griffe un peu plus longue que chez celui-ci. Mais là, il vaut mieux attendre quelques années pour pouvoir reconnaître le sexe des tortues. Il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle. Donc en termes de maturité sexuelle, chez les tortues d'Hermann, c'est assez long. Généralement, les femelles sont matures autour de 10 ans. Alors parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard. Ça va dépendre de la population en question, de leurs conditions de maintenance, de leur croissance. Les mâles peuvent être matures un petit peu plus tôt. Mais par contre, les très jeunes mâles vont avoir du mal à s'accoupler avec les grosses femelles. Parce qu'ils seront un peu trop petits pour ça. Oui, donc pour finir cette vidéo, je fais un petit disclaimer. Donc les tortues d'Hermann sont autorisées à la vente sous certaines conditions. Donc nous, les tortues qu'on vend sont nées en captivité depuis au moins deux générations. Chose qu'on peut le prouver grâce au CIC. Elles sont pucées. Et le nom du propriétaire est enregistré dans un fichier national d'identification qui s'appelle l'IFAP. Et les personnes comme vous qui veulent en acheter, vous pouvez en acheter à condition de faire une déclaration de détention au préalable avant l'achat. Et les services vétérinaires vont instruire votre dossier et voir si vous avez des installations adaptées ou non. Et c'est que si vous avez cette autorisation que vous pouvez venir acheter chez nous des tortues d'Hermann. Donc elles sont autorisées à condition, bien entendu, que ça réponde à tous les critères que je viens d'énoncer ici. Donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu éducative vous a plu. En tout cas, je vous remercie de nous suivre sur nos réseaux. C'est vraiment sympa. Vous pouvez faire un petit tour sur notre compte TikTok. On a mis pas mal de petites vidéos assez sympas sur Instagram, sur Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt et puis merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada